Dans cet épisode, nous allons aborder les plus belles villes en Australie. Barron Bay, l'incontournable Barron Bay. Avant même d'entrer dans les détails, ça c'est la destination à faire sur la côte. C'est vraiment un incontournable et tout le monde connaît Barron Bay en Australie, sur la côte pacifique. Population 4981 habitants, une terre promise pour beaucoup. Constitue une sorte de parc d'attractions dévolues, plaisirs hédonistes. Barron Bay est une destination côtière. Alors, Barron Bay est une ville côtière située dans l'état de New South Wales, donc la Nouvelle-Galle du Sud. C'est une destination de vacances très populaire, reputée pour ses plages interminables, ses spots de surf et ses plongées sous-marines. Climat très doux aux plages interminables et aux nombreux restaurants de grande qualité. C'est une destination que je vous recommande à voir et à faire. Barron Bay by Night. Barron Bay by Night. Le parc de Cap Byron, cap le plus oriental d'Australie, baptisé par le Capitaine Cook en mémoire du grand-père du poète. On peut s'y rendre en voiture jusqu'au phare et éviter de rentrer la nuit. Oui, pour votre sécurité, il faut éviter de prendre la route de retour la nuit, donc il faut vraiment considérer votre temps quand vous allez jusqu'au phare. Voici quelques points de vue sur le Capitaine Cook look-out. Donc le look-out, c'est un peu comme les Scenic Views. Voilà, je vais vous en donner quelques-uns maintenant. Main Beach. Devant la ville parfaite pour jouer les badauds ou nager. En numéro 2. Belgeois Beach. Le port de maillot de bain est en option à vous de voir. Tax Beach. A l'extrémité de Main Beach. Calis Beach. Au sud de Cap-Bayron. Southwest Vogue et ses alentours. Population 4063 habitants. A 40 kilomètres de Kemsley, on y trouve des forêts, des plages peu fréquentées et des forêts anciennes. Plongée souterraine et atmosphère étendue, c'est un lieu idéal pour passer quelques jours très très calme grâce à son retrait par rapport aux autres activités et aux autres villes. Le trajet pour se rendre présente un très très grand charme. Avoir affaire. Trial Bégole. Prison construite au 19e siècle. Oui, c'est une ancienne prison construite au 19e siècle. En numéro 2. Arrakoun. Tête. Conservation. Aréa. Port Macari. Population 38850 habitants. C'est le point d'accès à la côte subtropicale. Où alternent les palmiers, les espaces verts, herbes ballonnées, plages bordées de criques, torrents sélects et infrastructures touristiques. C'est vraiment un bel endroit. Voir affaire. Musée et monuments historiques. Préserves et parcs naturels, bien sûr. Et en troisièmement, plusieurs plages pour nager, surfer, qui se succèdent depuis Town Beach. Corp Arbor. Corp Arbor est un centre régional très important, plutôt familial et convivial. Elle s'est employée à améliorer son image. On est cultivé de la banane. Musée et Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 La plage de Minabuka est très populaire, très prisée des visiteurs. Ce qu'on retrouve surtout, ce sont les empreintes. Tous les visiteurs sont amenés à laisser leurs empreintes, que ce soit leur nom, leur vie. leur pays. Moi-même, je l'avais fait en 2008. Je suis revenue en Nambuka en 2018. J'ai cherché, je n'étais pas sûre de retrouver. Donc vraiment, c'est une plage reputée. Elle est désactique, calme, très très jolie, très paradisiaque. C'est vraiment une vraie carte postale. Donc je vous recommande cette plage. On est vraiment sur la côte du Pacifique Highway. Maintenant, nous venons de vous montrer, nous venons de partager avec vous les plus belles villes en Australie, selon nous. Nous espérons que vous avez aimé cette émission, cette vidéo. Si vous avez vous-même été en Australie et que vous avez eu à visiter certaines villes, quelles sont les plus belles villes en Australie, selon vous ? Merci de partager avec nous. On vous a donné nos villes en Australie. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner, de partager nos vidéos et de commenter. Voilà, comme nous avons dit, notre aventure ne fait que commencer. Notre aventure avec vous ne fait que commencer. Bonjour, bienvenue sur Roadtrip Camping Car. Je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Roadtrip Camping Car. Moi, c'est Fabrice. Notre chaîne nous parlait essentiellement du voyage et plus particulièrement du voyage en camping car. Notre mission, c'est d'inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Leur rêve de voyage en camping car, le rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que les enfants se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez pas non plus que le mari vous quitte pour une autre femme plus jeune pour réaliser vos rêves. Et n'attendez pas que la femme vous quitte pour votre meilleur ami pour réaliser vos rêves. Nous disons que c'est maintenant, l'avenir est très incertain, le présent est plus ou moins contrôlable. Voilà, vous venez de voir les plus belles villes en Australie selon nous. Voilà, et surtout n'oubliez pas d'aimer et de s'inscrire à cette vidéo. Nous vous disons à bientôt. Bye ! Bye !